Le collectif Totatou Hiroa, Tatatou Arora, en ordre de marche pour la deuxième fois. En cause, le flou entretenu autour du parcours et des motivations du supposé imam Hicham El Barkani, inconnu des autorités islamiques françaises et a priori issu d'une branche radicale. Ça passe pas, il y a quelque chose chez lui qui est louche. Ça passe pas, il a été interdit aux Etats-Unis, les Américains ne rigolent pas avec ça. C'est lui qui dérange ou c'est la religion ? Pour l'instant on est là pour demander l'expulsion de l'imam. Il s'est autoproclamé imam ici, il n'est pas connu du tout des organisations religieuses musulmanes en France. Le collectif se veut ni raciste ni islamophobe, quelque peu contradictoire avec le message scandé par les manifestants qui refusent l'installation d'un lieu de culte musulman. On ne veut pas de mosquée, 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 on ne veut pas de mosquée. Nous ne voulons pas des femmes voilées dans notre pays. Nous sommes un pays libre, démocratiquement, et nous sommes comme on est, nous acceptons tout le monde, sauf ceux-là. C'est contraire à notre culture, j'aime bien voir les vains innés danser en pari, tout ça. C'est quand même la belle vie. Ils n'ont pas le droit de prier aussi ces gens-là ? Ils ont le droit, mais ici on est trop bien comme ça. Lorsque le cortège passe devant la cathédrale, le père Christophe s'apprête à célébrer un mariage. L'église catholique appelle à la prudence dans les propos tenus, mais attend aussi une réponse claire des autorités. Pour recalmer tout ça, il faudrait que les autorités enquêtent et puissent nous rassurer, nous dire ne craignez rien. Mais ça n'a pas l'air parce qu'il y a quelques signes qui montrent que cet homme a été envoyé par quelqu'un qui est-il. Près de 6 000 signatures ont été récoltées sur le net pour dire non au bon moment, précise le texte de la pétition. Du pain béni pour l'antenne du Front National. On aimerait bien savoir pourquoi cet imam autoproclamé est sur le territoire alors qu'il a été interdit aux Etats-Unis par exemple. Pourquoi il y a autant de militaires musulmans en Polynésie alors que nos militaires, nos Polynésiens combattent eux au Mali et en Afghanistan. Un peu avant 16h, les leaders du collectif ont été reçus par le haut-commissaire. Pour le moment, rien n'a filtré de cet entretien.